L'innovation et l'illusionisme J'ai ici le prototype d'une boîte testée en ce moment par une société de transport pour faciliter le renvoi de colis. La particularité de cette boîte, c'est que le contenant peut devenir le contenu. Pour ceux qui ont déjà décroché, je vous montre. Si j'ouvre le colis, à l'intérieur, il y a une seconde boîte, un cadeau. Et si j'ouvre le cadeau, on peut ranger à l'intérieur du cadeau le colis, le contenant dans le contenu. Est-ce un objet innovant ou un tour de magie ? En réalité, c'est une illusion d'optique. Et cette illusion d'optique, vous ne l'avez pas comprise parce que vous ne saviez pas exactement ce qui allait arriver. La force du magicien, c'est toujours d'avoir un temps d'avance sur le public, comme une innovation qui a toujours un temps d'avance sur le marché, sur les clients. Moi-même, j'ai commencé comme consultant en innovation et puis je me suis retrouvé sur une scène de théâtre à faire des spectacles d'illusionnisme. Et je me suis aperçu que je faisais le même métier. Et pour vous expliquer, je voudrais vous proposer une démonstration. Et soyez attentifs à mes gestes, au moindre détail de ce qui va se passer, car je vais tenter quelque chose avec un membre du public. Je vois à présent que tout le monde baisse les yeux, tout le monde baisse les yeux. Et regardons par ici, quel est votre prénom, madame ? Anne, Anne, venez me rejoindre sur scène, on peut vous applaudir. Venez, Anne, je vous en prie. Venez par ici, placez-vous ici, Anne. Anne, on ne se connaît pas, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas complice, vous ne savez pas ce qui va suivre. Vous le promettez, n'est-ce pas ? Anne, je vais vous demander d'imaginer un écran blanc, n'est-ce pas ? Et sur cet écran blanc, de projeter un nombre entre 50 et 100. Le nombre que vous voulez, vous avez un nombre en tête ? Gardez-le bien dans votre esprit, ne dites rien, vous l'avez en tête ? Parfait, Anne, placez vos deux mains comme ceci face à moi et pensez, disons, je dirais, au deuxième chiffre de votre nombre. Pensez au deuxième chiffre de votre nombre. C'est un chiffre impair, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, vous le faites très bien. Allez-y, pensez au deuxième chiffre de votre nombre. Deuxième chiffre, à nouveau, c'est le 7. Le deuxième chiffre, c'est le 7 ? Très bien, très bien. Pensez à nouveau au premier chiffre de votre nombre. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, juste du bout des doigts. Du bout des doigts, regardez-moi. Et pensez au premier chiffre. Ah, c'est un nombre impair, à nouveau ? Oui, restez ici, ne bougez pas. Pensez à votre nombre, projetez-le sur l'écran blanc. Projetez le nombre sur l'écran blanc, gardez-le à l'esprit. En innovation, pour trouver une idée pertinente, il faut, je dirais, générer beaucoup d'idées. Générer un grand nombre d'idées et surtout, ne pas les juger. Par exemple, jeter sur le papier des idées qui semblent originales, d'autres plus ou moins réalisables, certaines complètement surprenantes. Il faut jeter sur le papier des idées sans pour autant les juger. Anne, vous avez toujours votre nombre en tête, n'est-ce pas ? Allez-y, pensez à votre nombre, ne vous arrêtez pas de penser, vous y êtes. Continuons à jeter des idées, peut-être ici et peut-être, je dirais, oh là, et peut-être un avant-dernier, un 4. Et pour finir, nous choisirons le 57. Anne, pour la première fois, sur cette grille, Anne, voyez-vous votre nombre ? Ce n'est pas très bien écrit. Non, vous ne le voyez pas, Anne. Placez-vous ici, je vous en prie. Vous savez, Anne, quel est à haute voix le nombre que vous aviez en tête ? 77. À nouveau, que tout le monde vous entende bien ? 77. 77 ? Vous savez, Anne, en innovation comme en illusionnisme, il faut savoir changer de perspective. 57 plus 1 est égal à 58. 58 plus 12 plus 7, 77. 11 plus 8 est égal à 19. 19 plus 56 plus 2 est égal à 77. 59 plus 3, 59 plus 3 plus 10 plus 5 est égal à 77. 9 plus 6, 9 plus 6 plus 58 plus 4 est égal à 77. Anne a fait aussi les verticales. 57 plus 11, 57 plus 11 plus 5 plus 4, 77. 8 plus 1 est égal à 9. 9 plus 10 est égal à 19. 19 plus 58, 77. 12 plus 56, 12 plus 56 plus 3 plus 6, 77. 7 plus 2 est égal à 9. 9 et 9 est égal à 18. 18 plus 59, 77. Elle a fait les carrés aussi. Elle a fait les carrés. 57 plus 1, 58 plus 11, 77. 12 plus 7 est égal à 19. Plus 2 plus 56, 77. 59 plus 3 plus 6 plus 9, 77. 10 plus 5 est égal à 15. 15 plus 4 plus 58, 77. Le centre, le centre. 56 plus 8 plus 10 plus 3, 77. Monsieur pense aux diagonales. Les diagonales. 57, 57 plus 8 plus 3 plus 9 est égal à 77. 7 plus 56, 7 plus 56 plus 10 plus 4, 77. Les coins, les coins. 57 plus 7 plus 9 plus 4. 57 plus 7 plus 9 plus 4 est égal à ? Bravo, vous avez été formidables. On peut vous applaudir, je vous en prie. Vous pouvez gagner votre place. Que s'est-il passé ici ? Tout l'enjeu de l'illusionniste consiste à exploiter une faille de notre cerveau. notre capacité à faire des raccourcis, à ne pas poser les bonnes questions. En voyant cette expérience, vous avez peut-être pensé à du calcul rapide. Vous vous êtes dit, c'est un génie du sudoku. Ou bien, vous avez pensé peut-être à un effort de mémorisation, ou à de la communication non-verbale, n'est-ce pas ? Ce sont des solutions possibles, mais ne sont-elles pas trop évidentes ? Et pour l'innovateur, l'enjeu est le même. Il faut apprendre à remettre en cause l'évidence et à poser les bonnes questions. Et en innovation, une bonne question, c'est celle qui remet en question. C'est une question courageuse, mais qui n'en a pas l'air. Une question qui commence par pourquoi, pourquoi pas, et si, un enfant fait la même chose. Il pose des questions sincères auxquelles il n'a pas la réponse. Prenez l'exemple de Polaroïd, par exemple, qui connaît aujourd'hui une renaissance grâce à l'esprit vintage. Un jour, son inventeur prend en photo sa fille avec un appareil photoclassique. Et sa fille, qui veut voir la photo tout de suite, ne comprend pas pourquoi il faut attendre. Elle insiste, elle repose la question. Face à une question naïve, l'innovateur se demande toujours, pourquoi pas ? Et si la photo pouvait être instantanée, comment cela pourrait-il marcher ? L'enjeu du magicien, c'est de jouer avec le questionnement du public. Mais pour y arriver, il doit maîtriser également une autre compétence tout aussi importante pour l'innovateur. C'est sa capacité à entrer dans la tête des spectateurs. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que je peux lire dans votre esprit. Mais ça veut dire que, pour vous étonner, pour vous surprendre, je dois adopter votre perspective et ressentir vos émotions. Prise de perspective et capacité d'empathie. De la même manière, en innovation, on doit se glisser dans la peau du client en se demandant quels sont les problèmes qu'il rencontre. Quelles sont ses plus grandes frustrations ? Quels sont les obstacles qui se dressent entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait vraiment ? Percevoir le problème auquel est confronté le client, c'est la première étape d'une solution innovante. Et un bon exemple de prise de perspective, c'est ce qu'a fait récemment Facebook. Facebook, aujourd'hui, souhaite étendre son nombre d'utilisateurs en Inde. Et en Inde, une partie du réseau Internet est en 2G. Afin que les collaborateurs au siège aux Etats-Unis puissent se mettre à la place des clients naviguant en 2G, Facebook a lancé au siège les mardis 2G. Tous les mardis, l'ensemble des collaborateurs sont invités à ralentir leur mobile en 2G et à identifier tout ce qui peut les gêner lors de leur navigation afin de concevoir des applis particulièrement adaptées pour l'Inde. Donc, deux clés importantes à retenir ici pour innover, l'art de poser les bonnes questions et la prise de perspective. Et j'en vois encore au premier rang qui fixe toujours la grille, n'est-ce pas ? Vous la fixez fixement, directement. Vous cherchez le truc, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas un truc, mais plusieurs. Un bon numéro d'illusionnisme consiste à combiner plusieurs idées, plusieurs principes pour un seul et même tour. Comme ici, un principe mathématique avec une forme de détournement d'attention. La combinaison est une excellente manière de générer des idées nouvelles qui peuvent peut-être un jour devenir de belles innovations. Même les plus grands ont utilisé cette technique. Gutenberg, par exemple, a inventé l'imprimerie en combinant la presse du vigneron et le coin du monnayeur. Le savant Mendel a pensé la génétique en combinant mathématiques et biologie. Et plus près de nous, Google est également le fruit d'une combinaison puisque Larry Page a combiné la logique de citation des articles universitaires avec la recherche sur le web. Et comme le disait Steve Jobs, la créativité, c'est savoir relier les choses entre elles. On a posé les bonnes questions, on a appris du client et on a identifié certains de ses problèmes. On a peut-être trouvé une solution nouvelle en combinant deux idées, par exemple. Que fait-on à présent ? Eh bien, on fait une étude de marché, un benchmark, une analyse SWOT. On rédige un business plan, on consolide le business model, on fait une analyse des risques. On croit creuser l'idée, mais en réalité, on repousse sa mise en œuvre. En accumulant les études, on fait de l'idée un idéal au lieu d'en faire une réalité. On passe souvent trop de temps à vouloir affiner l'idée au lieu de la tester, de l'expérimenter rapidement au contact des clients. Comme pour l'illusionniste, d'ailleurs. Un tour sur le papier n'est rien sans le public. Quel est votre prénom à haute voix, dites-nous ? Christelle ? Christelle, pourriez-vous venir me rejoindre sur scène ? On peut vous applaudir. Venez, Christelle, je vous en prie. Venez par ici. Je vous en prie, Christelle. Christelle, nous parlions de test et d'expérimentation. Et pour terminer, je voudrais tenter quelque chose que je n'ai jamais essayé auparavant, d'accord ? Vous allez tenter d'inverser les rôles. Pour une fois, l'espace d'un instant, vous allez essayer d'être mentaliste, d'accord ? Et j'ai un test pour vous. Placez-vous face au public, je vous en prie. J'ai ici une enveloppe. C'est une enveloppe opaque. On ne peut absolument rien voir au travers, n'est-ce pas, Christelle ? Christelle, vous le promettez, vous le jurez, pour les spectateurs ici présents, on ne se connaît pas, n'est-ce pas ? Vous ne savez pas si ça va réussir. Vous n'êtes pas complice, n'est-ce pas ? Parfait. Christelle, à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une feuille de papier. Sur la feuille de papier est inscrit un nombre entre 100 et 500. Votre défi sera de tenter de deviner ce nombre. Ça va aller, Christelle ? Parfait. Christelle, vous n'allez pas ouvrir l'enveloppe, bien sûr. Prenez l'enveloppe entre vos mains et regardez-moi dans les yeux. Imaginez devant vous, comme tout à l'heure, un écran blanc. Imaginez un écran blanc et vous allez tenter de trouver ce nombre entre 100 et 500, chiffre par chiffre. Instinctivement, projetez le premier chiffre sur l'écran blanc. Vous avez le premier chiffre qui apparaît clairement à haute voix, que tout le monde vous entend bien. Quel est le premier chiffre selon vous ? Le numéro 1. Le numéro 1 ? Parfait. Sans quelque chose alors. À nouveau, vous allez projeter le second chiffre. Le second chiffre, projetez le second chiffre maintenant. Vous avez le second chiffre ? Dites-nous à haute voix que tout le monde vous entende bien jusqu'au fond. Le 5. Le 5 ? Vous êtes sûr de vous ? Pas trop. Pas trop. Je vais reposer la question et vous allez dire « oui, je suis sûr de moi ». Christelle, le 5, vous êtes sûr de vous ? Oui, bien sûr. J'aime votre état d'esprit, Christelle. Vous pensez que c'est le 150 quelque chose, n'est-ce pas ? Le dernier chiffre va vous apparaître directement maintenant. À haute voix, dites-nous. Le 7. Le ? Le 7. Le 7. 1, 5, 7. Vous pensez qu'à l'intérieur de cette enveloppe, il y a le numéro 157, n'est-ce pas ? Christelle, vous ne voulez pas changer plutôt ? 157. Christelle, vous savez, à force de tests et d'expérimentations, en innovation comme en illusionnisme, on peut rendre possible l'impossible. Vous avez été formidables. Merci, Christelle. On peut vous applaudir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Gardez-vous en souvenir. 157. Je vous en prie. Merci, Christelle. Merci. Merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.